Hello les amis et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui, je vais aborder une question que l'on m'a posée sur Instagram quand je vous ai demandé quel sujet de podcast vous souhaiteriez que j'aborde prochainement. Donc j'ai choisi celui-ci et je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ce que cela m'inspire autant. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement complexe. On sait à quel point le pardon est un processus long et personnel. À travers cet épisode, je vais vraiment essayer d'être la plus objective possible. Donc c'est pour ça que je vous assure que je vais essayer de faire de mon mieux. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas écouter si cette trahison a été récente. Je m'adresse plutôt à des personnes qui ont vécu des trahisons il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que selon moi, on ne peut pas pardonner dans l'immédiat. Les émotions désagréables que l'on a ressenties à la suite de ce qu'une personne a pu nous faire subir sont encore trop récentes, trop pintances, trop impactantes. Par exemple, si vous étiez en couple depuis plus de cinq ans avec un homme ou une femme qui vous a trompé ou votre meilleur ami que vous connaissiez depuis plus de dix ans a décidé de vous ghoster du jour au lendemain. Enfin, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Je pourrais vous en parler d'ailleurs dans un épisode de podcast. ou quelqu'un vous a fait subir du harcèlement ou encore quelqu'un a trahi un secret à vous, etc. Eh bien, vous ne pouvez pas pardonner la personne sur le moment et c'est juste et normal. Il faut d'abord apprendre à se concentrer sur soi-même, sur ses objectifs et plus tard transformer cette trahison en quelque chose de positif, même si cela paraît complètement aberrant au moment même. Par exemple, si comme moi, vous avez subi une relation avec un pervers narcissique qui vous a détruit ou détruite et qui a failli vous conduire à votre propre perte, eh bien aujourd'hui, je me dis que je peux me servir de mon histoire pour aider les femmes à se libérer de ces relations d'emprise et à se reconstruire suite à ces relations avec des pervers narcissiques. Donc, c'est ça le côté positif que j'ai réussi à retenir de ce lourd passage de ma vie. Donc, il faut utiliser votre expérience comme une occasion d'apprendre et de grandir. Ainsi, le pardon peut nous aider à devenir plus fort et plus résilient. Il faut laisser le temps faire les choses pour avoir la clairvoyance qui va nous montrer les bénédictions cachées derrière ces atrocités. On pourra même peut-être devenir une source d'inspiration à l'avenir pour les personnes qui ont vécu la même chose que nous. C'est pour cela, il faut vraiment laisser le temps faire les choses. J'insiste beaucoup là-dessus, car sans distance sur l'événement en question, on n'arrivera pas à comprendre les tenants et les aboutissants de celui-ci. Pour pardonner, il faut réussir à dépasser ce sentiment de trahison et principalement les émotions de tristesse et de colère qui ont été engendrées derrière. Lise Bourbeau, écrivaine de plusieurs ouvrages, dont le plus connu est Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, nous expliquerait qu'à la suite de cette blessure de trahison, on mettrait devant nous le masque du contrôlant. On chercherait alors à ce que les autres agissent en fonction de nos propres désirs pour éviter de se faire trahir à nouveau et perdre à nouveau notre confiance envers l'autre. Alors que, bien sûr, concrètement, on sait bien que ce n'est pas possible de contrôler l'autre, mais parce que ces agissements se font de manière inconsciente. Un homme qui a été trompé, par exemple, va éprouver beaucoup plus facilement de la jalousie et de la colère si sa femme décide de passer une soirée sans lui avec ses copines, par peur de revivre son traumatisme. Par rapport à ce qu'il a vécu dans une précédente relation, on peut donc admettre que ce qu'il ressent est tout à fait légitime, car il a été blessé. Je ne suis pas en train de dire, là, en ce moment même, qu'il doit battre ou insulter sa femme, hein, attention. Je parle bien du fait que ce sont ses sentiments, ses émotions qui sont légitimes et justes, mais pas les actions qui sont engendrées par ses émotions, à part si ce sont des actions positives, bien évidemment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à son histoire, il est vraiment légitime et juste que l'homme éprouve de la jalousie, de la colère, de la tristesse, voire du dégoût. Il est juste et légitime qu'il ait besoin d'être plus rassuré par rapport à un homme qui n'aurait pas été trompé, par exemple. Ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à communiquer ses émotions sans faire du mal à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une trahison qu'il faut mal se comporter avec la personne en face. Pour la petite anecdote, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, si vous connaissez mon histoire d'ailleurs, j'ai voulu me venger de ce pervers narcissique avec qui j'avais vécu cette histoire quand j'avais 16-17 ans pendant longtemps parce que j'avais tellement la rage par rapport à tout le mal qui m'a fait subir que je ne voyais pas d'autre solution que de me venger sur lui en fait. Et heureusement que j'ai réussi à tenir parce que sinon ça se serait retombé contre moi. Et je vous assure que je m'imaginais tout un tas de scénarios de ce que je pouvais lui faire vivre pour me venger. Et après mûre réflexion, je me suis dit que la vie et Dieu allaient faire le travail à ma place. Je m'en remettais vraiment à eux pour faire ce que cette personne méritait de vivre en retour. Je supporte vraiment très mal l'injustice, vous savez. Et ça a été dur pendant un moment de me dire que je ne pouvais rien faire à son égard. Mais heureusement, j'ai réussi à dépasser mes émotions. Et surtout, oui, j'ai réussi à lâcher prise sur la rancune et le ressentiment que je pouvais éprouver à son égard. J'ai vraiment essayé de me recentrer sur mes objectifs et sur la construction de mon avenir. Donc pardonner, ça ne veut pas dire excuser les comportements de l'autre. Pardonner, ça signifie accepter ce qu'il s'est passé, accepter les agissements qu'il y a eu à votre égard ou à l'égard d'un de vos proches. Parce que bien évidemment, on peut aussi se sentir blessé et trahi quand une personne a causé du mal à un membre de notre famille, un ami ou une personne en qui on est très proche. Donc pardonner signifie accepter ce qu'il s'est passé, accepter les agissements qu'il y a eu à votre égard, tout en considérant la relation à la même hauteur que ce que l'on l'a considéré avant la faute. C'était compliqué à dire, mais bref. Selon moi, on ne peut pardonner que lorsqu'on comprend les causes du comportement de l'autre. Lorsqu'on arrive à se mettre à la place de l'autre, qu'on fait preuve d'empathie, on peut comprendre ses agissements et prise de décision. Il faut comprendre que chacun fait du mieux qu'il peut et réagit en fonction des ressources dont il dispose. Vous êtes par exemple en colère car vous n'aurez pas réagi de cette façon-là si vous étiez à la place de l'autre. Mais c'est normal car il faut vraiment prendre en considération que nous n'avons pas du tout chacun intrinsèquement les uns des autres, nous n'avons pas du tout le même caractère, la même personnalité, la même psychologie, ni la même histoire, le même passé que cette personne vous a fait subir, le même passé et les mêmes blessures qui sont engendrées derrière. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire car sinon, la vie ne serait vraiment pas intéressante si on se ressemblait tous les uns des autres. Donc il faut avoir toutes les pièces du puzzle pour bien comprendre les agissements d'autrui et c'est ça qui est compliqué et qui rend tout complexe et qui rend le processus du pardon très long. Mais je pense qu'il est important de faire ce travail de reconstitution de puzzle justement pour mieux pardonner et évoluer. Les gens n'agissent jamais par hasard et il faut bien se rendre compte que la plupart des comportements sont faits pour eux et non contre nous. Selon le contexte, il est difficile d'assimiler cette information mais les actions sont mises en place dans le but que cela fasse du bien à la personne et que cela respecte ses propres besoins et non dans un but volontaire de nous embêter et de nous causer du tort. Quelqu'un qui nous fait du mal, comme par exemple quelqu'un qui nous harcèle, eh bien c'est quelqu'un qui a eu un trop-plein émotionnel désagréable comme de la rancœur, une blessure d'injustice, de rejet, d'abandon, etc. On pourrait dire qu'il s'agit d'une personne finalement qui a un véritable problème avec elle-même. Alors attention, quand je dis ça, bien évidemment je me répète mais c'est vraiment important d'assimiler cette notion, c'est qu'on peut accepter ce qui s'est passé sans excuser les comportements de l'autre en face. D'accord ? C'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'il est possible de pardonner et d'accepter ce qui s'est passé sans excuser les comportements de la personne. Et d'ailleurs j'ai envie de dire par rapport aussi à cette notion de la personne en face qui va faire les choses pour elle et non contre nous. Je pense que concernant les exemples extrêmes, c'est quand même très différent et je pense pas que cette notion peut être appliquée. Mais concernant les exemples extrêmes, j'y reviendrai justement plus loin dans cet épisode. Donc pour les exemples, disons plus soft, par exemple, ça va être quelqu'un qui va vous insulter. Donc on va avoir du mal à assimiler qu'il ne s'agit pas bien sûr d'une action verbale contre nous. Donc sous le coup de l'émotion, on va penser directement que la personne agit parce qu'elle ne nous aime pas, donc forcément ça nous blesse et à ce moment-là on va se mettre à l'insulter en retour parce qu'on a du mal à gérer nos émotions ou sinon on va adopter la technique de l'ignorance qui est selon moi la technique la plus sage pour répondre à quelqu'un qui nous insulte. Mais dans le fond, quand on prend suffisamment de recul par rapport à cette situation, on réalise que la personne qui nous a insulté, elle nous insulte parce qu'il y a quelque chose chez nous qui reflète ce qui le dérange intrinsèquement chez lui. Vous comprenez la nuance ? Si par exemple, on m'insulte ouvertement et fermement d'égoïste, c'est parce que la personne en face ne supporte pas sa part en lui qui est égoïste. Il peut y avoir bien sûr une part de vérité dans ce qu'il dit, mais si la personne est amenée à le verbaliser, c'est avant tout pour sortir le trop-plein émotionnel qu'il ressent à propos de lui sur sa part de lui qui est égoïste. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, quelqu'un qui serait à l'aise avec son côté égoïste n'aurait pas besoin de le crier haut et fort négativement à une autre personne. On nous insulte de tous les noms, bon, c'est pas ok parce que c'est pas respectueux et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps on va se mettre à renvoyer la balle en insultant l'autre, mais finalement, si l'autre nous insulte derrière, ça finit par être une partie de ping-pong complètement interminable. Donc la réaction la plus sage, ça va être d'ignorer la personne ou de lui faire croire qu'elle a raison. Mais à ce moment-là, on va accepter ce qui se passe sans excuser les propos de la personne. On accepte les mauvais comportements de l'autre, mais c'est à lui de reconnaître sa faute, sa faute de nous avoir insultés. Donc j'ai remarqué quelque chose par rapport à ça, par rapport au pardon, c'est qu'on arrive aussi à mieux pardonner l'autre quand il a reconnu ce qui nous a causé du tort. Alors bien sûr, quand c'est pas du tout facile parce que la personne nous a énormément blessés, bien sûr qu'on va avoir plus de mal à pardonner. Chacun, par rapport à une situation spécifique, va réagir de manière différente. Par rapport à quelqu'un qui vous insulte de tous les noms, il y a une personne, ça va lui faire ni chaud ni froid, elle va se mettre à ignorer la personne, ça va vraiment passer crème, disons, alors qu'une autre personne, ça va extrêmement la blesser, elle va se mettre à réagir excessivement. Mais parce que j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de chacun. Chacun réagit différemment aux choses qui leur arrivent. Et c'est normal, parce que tout dépend de notre caractère, de notre histoire, de nos blessures. Ça dépend de beaucoup de paramètres qui sont mis en place dans notre tête, en fait. Mais justement, pour reprendre l'exemple de la personne qui nous insulte. Donc le souci, dans ces moments-là, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a une absence totale de communication saine. Donc j'entends par communication saine une recherche d'explication sans juger ou critiquer l'autre, en étant le plus objectif possible. Bien sûr, quand quelqu'un nous insulte, on ne peut pas dire que la personne est objective puisqu'elle cherche à nous porter préjudice. Et en effet, quand il y a cette absence de communication saine, il est normal qu'il soit difficile de pardonner l'autre. Mais en même temps, si tout le monde pense avoir raison, tout le monde écoute son propre égo plutôt que l'opinion de l'autre, eh bien ça va être difficile de communiquer sainement et efficacement. Donc à ce moment-là, on va peut-être pardonner la personne qui nous insultait, mais sans oublier ce qu'elle a fait. On accepte sans excuser la personne. Il faut vraiment bien comprendre ça, les amis, c'est très important. Pardonner est un pas vers la guérison de soi. Vous ne pardonnez pas pour faire plaisir à l'autre, mais bien pour vous faire prendre conscience que ce que vous avez traversé est bel et bien douloureux, mais que vous êtes assez fort pour continuer votre chemin de vie. Dans les cas extrêmes qui n'ont absolument pas de mots assez forts pour décrire la souffrance engendrée derrière, donc je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors bien sûr, il s'agit d'une liste non exhaustive, mais je pense par exemple à la maltraitance physique, psychologique, au harcèlement, au fait par exemple de nous voler tout notre argent, au viol, au fait que, dans le pire vraiment des cas, le fait que quelqu'un ait ôté la vie à l'un de nos proches. On ne peut pas dire qu'il faut parler de pardon à ce moment-là, vis-à-vis de l'autre, mais je dirais plutôt d'une résilience vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à surmonter le choc traumatique. D'ailleurs les amis, si ça vous intéresse que je fasse un épisode de podcast à ce sujet sur le traumatisme, n'hésitez pas à me le demander parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Alors ça va être très difficile, je pense, en un épisode de podcast de parler de ce sujet-là parce que c'est tellement complexe, le traumatisme, c'est très 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 complexe et ça dépend vraiment d'une personne à une autre, de ce que la personne a vécu spécifiquement. Mais je pense que ça serait quand même intéressant de l'aborder sous un certain angle, voire d'évoquer plusieurs épisodes de podcast à ce sujet. Donc pour revenir justement à ces traumatismes que l'on peut vivre, on ne pense pas évidemment au pardon dans ce type de situation. On pense d'ailleurs à se venger en tout premier lieu, mais est-ce que la vengeance faite par nous-mêmes n'alimenterait pas davantage notre colère et notre tristesse ? Et c'est pour cela d'ailleurs et heureusement que la justice existe, même si bon, on pourrait re-questionner les peines données à certains criminels par moment qui sont, je trouve, trop laxistes. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Le plus important, c'est de réussir à nous guérir et de faire preuve de résilience. Si le pardon nous fait beaucoup trop de mal et qu'il n'est pas possible à envisager, c'est que l'on n'est pas prêt à le vivre et à l'accueillir. Donc il ne faut surtout pas se forcer. Il faut que le pardon soit sincère vis-à-vis de l'autre personne mais surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Finalement, le plus important, c'est de se pardonner à nous-mêmes, d'avoir réussi à faire du mieux que l'on a pu au moment où les événements ont eu lieu. Je parle notamment pour les personnes qui peuvent avoir des regrets par rapport à ce qu'il s'est passé dans leur histoire. Mais là, encore une fois, la question du regret, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Comment faire face aux regrets dans la vie ? Ce qui, je pense, pourrait être très lié à ce sujet du pardon. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je l'ai tourné assez différemment au niveau de l'écriture donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez trouvé que c'était différent ou non. Là, je suis vraiment partie de mes propres ressources internes de ce que j'ai pu vivre pour vous écrire cet épisode de podcast. Donc j'espère vraiment que ça a pu vous aider et vous ouvrir certaines perspectives par rapport à cette question et ce sujet du pardon. Et j'espère surtout que ça va vous permettre de faire preuve de résilience et justement que vous arriviez à prendre du recul par rapport à ce que vous avez pu vivre. je ne connais pas l'ampleur le degré de gravité de ce que vous avez pu vivre dans votre histoire donc si vous avez besoin d'en discuter n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram à laetitiaorxan L-E-T-I-C-I-A-O-R-X-A-N ou par email à laetitiaofficiel arrobasgmail.com je me ferai une joie de pouvoir vous aider. Et en attendant un nouvel épisode de podcast les amis je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans mon podcast Libre d'être soi Renaissance et bonheur à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501